Musique Et salut tout le monde, bienvenue dans le squat. On se retrouve cette semaine, enfin, pour un petit épisode hors série. J'imagine que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qu'il y avait avant Animal Crossing ou est-ce qu'il y avait un jeu avant Animal Crossing sur Gamecube parce que nous, en Europe, on n'a connu que cette version et on ne sait rien d'autre. Et pourtant, au Japon, on a bien eu un Animal Crossing, Dobutsunomori, qu'on a traduit aujourd'hui avec Animal Forest puisque de toute façon, Dobutsunomori, c'est toujours le nom au Japon d'Animal Crossing. Et Dobutsunomori, c'est-à-dire les animaux de bois, de la forêt. C'est le mot de la forêt. Mais alors, que s'est-il passé ? Eh bien, en fait, le jeu est sorti au Japon et puis dans la foulée, la Gamecube est sortie et de toute façon, ça ne servait plus à rien de sortir, en tout cas, selon le dénon, de sortir le jeu en Amérique, puis en Europe. Donc, le jeu n'est tout simplement pas arrivé chez nous. Et donc, j'imagine que vous avez envie d'y jouer et vous vous dites alors... Je parle très mal ou je ne parle pas japonais, je ne comprends rien et pourtant, j'ai envie d'essayer. Eh bien, voici une solution alternative. Voici ce qu'on peut faire. Et oui, parce qu'en fait, un patch existe qui permet de traduire le jeu quasi totalement en anglais. Donc, si vous maîtrisez un cantinez l'anglais, en tout cas, j'imagine que vous êtes plus familier avec l'anglais qu'avec le japonais par l'entre vous, ça vous permet de tester, de voir ce que c'était. Et donc, voilà, on se retrouve dans le train avec Charlie pour créer le personnage, l'argent, etc. Alors... Hum, ouais, je crois que c'est un peu bizarre, comme ça. Ça ne veut pas dire que mon opinion, il y a grand-chose, hein, mais en même temps, non, bah ouais, c'est cool. Je suis désolé, hein, parce que j'ai les bizarres. C'est pas bizarre, je veux dire, c'est un truc bien pour un garçon. Euh, là, là, c'est vraiment un bon nom, hein. Ah bah, je sais, ouais. Et au fait, du coup, ça ne te fait rien si je te demande où est-ce que tu vas. Donc, nous allons... On va appeler ça, on va appeler ça, on va appeler ça comme ça. Voilà. Euh, oui, tout à fait, oui, je vais à l'équipe, hein. Ah, je suis quand même bien cette place, c'est l'un des endroits préférés. Est-ce que tu vas faire là-bas, je déménage. Hum, tu t'es ménage. Bon, après, voilà, c'est la partie introductive, vous connaissez, enfin, en tout cas, si vous avez joué au moins une fois, une micro-signer, hein, voilà. Et donc, du coup, on lui dit qu'on ne sait pas encore est-ce qu'on va, du coup, il va appeler nous, et compagnie, et compagnie. C'est mieux comme ça, le micro. Attends, mon gars, j'ai un pote, etc., tout ça, donc là, il va appeler nous. Hum. Donc là, il va appeler nous, on va passer tout ce passage. Hum. Ok, je suis de retour, je t'ai manqué, voilà, tout ça, bon, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, etc., etc. On se retrouve, les gars. Et donc, du coup, là, on se retrouve à la gare, et là, on se trouve que ça ressemble beaucoup à la version GameTube. Et pour cause, parce qu'en fait, la version de Nintendo 64, c'est la version, la version de base, en fait, c'est ce sur quoi tout a été fait. La version américaine, qui a été faite avec la version japonaise, est basée, en fait, sur cette version qui a été portée sur GameTube. Donc là, on a nous qui vient nous voir, pour la même raison que l'habitude, il va nous proposer une maison, et de travailler après pour lui. Et il trouve ça chelou qu'on vienne, en fait, sans avoir prévu quoi que ce soit, même pas un endroit où elle est plus. Alors, après, je te taquine tout ça. Alors, ça peut être petit, mais j'ai une maison pour toi, juste là, voilà. Hop, donc on le suit. Et donc, il va nous expliquer comment ça fonctionne avec le gérard, et tout ça, donc je vais choisir la maison rouge pour aller plus vite. Je te tiendrai à l'intérieur, et garde en tête que c'est petit, c'est une petite, c'est un peu, c'est un peu, comment tu dis, cosy, hein ? Ouais, cosy, voilà. Et donc, du coup, il y en a à la baraque, quoi. Et en fait, tout était déjà là, c'est ça qui est fou, hein ? Parce que, et c'est aussi pourquoi, en fait, on se rend compte que la version GameCube est un peu limitée, peut-être pas aussi, bah, fluide qu'on l'espérait, parce que c'est vraiment calqué sur la version 64, parce que si on regarde la version Wii, finalement, c'est que ce que la GameCube pouvait déjà faire, et qu'en fait, elle est pas beaucoup plus puissante que la GameCube, là, oui. Bon, il nous laisse la radio, parce que de toute façon, on ne pourra pas la refroguer. Et voilà. Et donc là, il va nous faire la présentation totale, qu'il faut penser à sauvegarder avec le géoïd à côté. Là, il nous parle des furniture. Et donc, toute la version est traduite, donc vous laissez un lien en description, évidemment, pour que vous puissiez retrouver tout ça. Alors, la chose bizarre sur le côté, c'est le géoïd. Insistons, le géoïd. Il aide, en gros. En gros, ceux qui nous allaient à sauvegarder, on peut lui laisser les objets, aussi. Voilà. Ça, les items. En gros, il nous dit qu'il faut absolument sauvegarder, qu'il ne faut pas aller au géoïd, parce que sinon, c'est le gros barnais, on va se faire engueuler, évidemment. On le demande, si on a tout compris, on lui dit oui, tout va bien, merci, pas d'autres prétés. Et voilà. Donc, il va nous parler du prix, évidemment. Donc, avec les honoraires, la maison revient à 1800. Là, on lui file, du coup, les clochers qu'on a. Ah, il y a un petit bug encore. Bon, tant pis, on va faire avec. Et donc, il va nous proposer de travailler, etc. Et finalement, jouer à la version 64, ça revient à jouer à la version japonaise, qui est dans son jeu, quoi. C'est adapté au public japonais, avec des éléments japonais. Donc, il nous dit, il y a le parrain A5, pour le rejoindre dans son rédicin, on va faire un mi-temps, etc. Voilà. Et donc, du coup, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, si vous vous souvenez bien de la manette A64, le trident, eh bien, on court avec la touche Z, à l'arrière. Et le bouton A, action. Eh bien, le système du panneau, elle-même, tout pareil. Et donc, ouais, le système de l'opin, finalement, il était adapté à la Nintendo 64. C'est pour ça que la version Wii, finalement, a fait que enlever cette limitation technique que la 64 avait et qui a pourtant été portée sur la Gamecube. Parce que la Gamecube, vous pouvez très bien, justement, projeter toute la map sans avoir des lopins. C'est curieux de se dire que tout était déjà là, en fait. L'essence, le 90% du jeu, 80% du jeu, t'es déjà sur la 64. Il y avait une pile dans la cartouche qui permettait d'avoir l'horloge en termes. Tuer Spook, chute Léo, tout plaisir est pour moi, etc. C'est la même chose. Le trou d'or, le trou d'or, le trou d'ézard, on se promène. Là, c'est la poste. On va se faire un petit tour le propriétaire, donc là, avec la décharge. Monday and Tuesday, Thursday. On a le conduit pour l'un ou pour moi. Et ouais, c'est quand même dingue, ça me surprend toujours. Si vous voulez profiter de cette version et voir ce que ça donnait, vous savez quoi faire maintenant. On va aller faire un petit tour le propriétaire. Alors, du coup, je n'ai pas encore trouvé le poste de police pour avoir la carte, mais au fur et à mesure on ira devant un regard. donc là, c'est le petit plan d'eau. On a une chute qui est juste là, forcément. Et on a un pont. Ok, voilà. Et la place containe n'est pas là parce que c'est quelque chose qui a été ajouté sur la version Gamecube passée par les Amériques. Par l'Amérique du Nord, en tout cas. et donc, du coup, ils nous font le même speech en mode on peut le dire, on peut demander comment ça va et il va nous dire qu'à ce endroit-là, il manque des plans, du verre et qu'il y a un air de désespoir, tout ça. Et il nous dit d'aller au lopin 1. Et tout ça, c'était dans la version de base mais ça a été légèrement modifié. Donc, on a une fontaine, nous, dans la version européenne. On a des événements en plus, des événements qui ont été enlevés aussi parce que culturellement, ça marche moins bien peut-être. Mais, grosso modo, il y a eu beaucoup d'apports avec la version que nous, on a connue. Déjà, on avait le ballon et voilà, le magasin. Et tout ça, ça tournait sur 64. C'est quand même impressionnant. Ah, tu es enfin arrivé. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ? Je commençais à me dire si tu avais te montrer. Très bien. Alors, du coup, voilà, il va nous dire de nous changer. Donc, en gros, il nous dit qu'il nous a toujours dixième clochette. Il va nous demander de faire des livraisons. Alors, il va nous dire déjà de planter des fleurs, etc. Qu'on s'en soit. Et donc, une fois qu'on a tout planté, il va nous dire bon alors, c'est mieux, tout ça, les blablab, très joie, blablab. Alors, alors, maintenant, on peut lui donner quatre-vingt-dix clochettes, quatre-vingt-dix clochettes. Alors, il nous dit qu'il faut nous présenter à chaque des joueurs. Deux. c'est parti. Merde. C'est spook. Je me suis sûr de m'en souviendraient. Je dois te rencontrer. Et après, on doit aller sur la place du village. Je n'ai pas repéré où est-ce que c'était pour rencontrer le maire, évidemment. de m'en souviendraient. Je ne sais plus, on l'a vu en plus. Et le maire. Et ben non, il n'y a pas de maire. Ah, mais oui, il n'y avait pas de maire du coup, comme quoi. Moi, je ne crois pas en tout cas. On va aller voir. je suppose qu'on peut aussi avoir des villages à 3 degrés comme à 3 étages comme dans la sous-campion. Il faut que j'envoie ça à Nadie des 3. Et bien voilà. Oh, ben j'ai compris. Je travaille à mi-temps. Mais faut-il quoi ? ah, 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 ah. Enfin, voilà. Je suis insulté par tout le monde. Mais voilà. Ah tiens, ça peut-être il traduit ça. Kuro-ma-tsu. Kuro-ma-tsu. Onzae. C'est les conseils pour l'intérieur à tout ça. Chez nous. Et voilà, j'ai mon petit banzai. Et bien, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je voulais principalement vous montrer que c'était possible d'y jouer et de montrer que cette version existait. Donc voilà, c'est une petite vidéo de présentation. si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le jeu, dites-le moi, faites-le moi en commentaire. D'ici là, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche parce que sinon, vous voulez actuellement au courant des vidéos qui sortent. Et on se dit à très vite, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501